Salut à tous, aujourd'hui on va parler drift moto avec la préparation de ma nouvelle moto pour 2021. Certains d'entre vous la connaissent déjà pas mal, pour les autres je vous laisse la découvrir maintenant et on reparle des modifs après. Et oui c'est bien la BM de Cindy que je récupère pour moi pour le drift. Cindy vous parlera de ses projets pour elle pour 2021 mais moi en attendant je récupère la BM. Donc c'est bien un S1000R, pas un RR donc de 160 chevaux donc c'est un petit peu moins puissant que la RR mais c'est aussi coupleux et un petit peu avant même dans les tours. Donc pour le drift ça devrait pas trop trop gêner le manque de puissance par rapport à RR et on verra bien parce que de toute façon. C'était moins cher donc c'est mieux celle-là. Maintenant je vais vous montrer toutes les modifs que l'on va faire sur la moto. Il y a pas mal de choses qui vont être similaires à ma Triumph puisque j'y suis habitué et j'aimais bien. Bon là j'ai déjà fait un peu de place niveau carénage pour y voir plus clair. On commence par l'avant, donc on va virer l'amortisseur direction, même si c'est un all-in ce c'est pas mal mais pour le drift ça sert à rien. On va limer les butées de direction pour gagner en rayon de braquage. Moi j'aime bien une moto qui braque beaucoup. Les freins n'y touchent pas, je garde l'ABS. Ensuite les guidons, c'est bien, c'est des multiclips ABM. On va les retourner pour que les tubes de guidon soient sous le T supérieur. La fourche, on va l'abaisser d'environ 3 cm. Je vais voir combien je peux pour pas que je puisse l'abaisser sans que la roue touche le radiateur au freinage. Ensuite on va faire des cages des maisons pour protéger la moto en cas de chute parce que je tombe un petit peu quand même. Mais pas des cages de stunt, donc des cages qui vont être proches du moteur, qui vont me permettre de mettre de l'angle quand même. Mais qui vont protéger pour éviter de casser des leviers ou des calepiers pour rien. La moto est équipée d'une belle ligne à Krapovic. Donc ça pour le drift ça sert à rien, mais elle fait des belles flammes. La moto a également des platines reculées, donc c'est pas mal, ça me rehausse la garde au sol. Ça évitera de frotter les calepiers ou les bottes en plein angle. Il y a également un embrayage anti-dribble, donc ça c'est d'origine, mais c'est pas mal pour le drift. Ça va empêcher que la moto elle dribble pendant les glisseaux freinages. Alors à l'arrière forcément beaucoup de modifs pour le bras oscillant. J'en ai trouvé un autre avec déjà des rallonges soudées dessus et renforcées. Donc ça va me reculer la roue de 10 cm à peu près. Et je change également le système de freinage pour un disque en 310 mm avec un étrier radial de R6. Parce que j'aime bien les gros freins arrière. De l'autre côté, côté transmission, je passe d'une couronne de 45 d'origine à 54. Et un pignon de 15 par rapport aux 17 d'origine. Donc normalement ça va tirer un peu plus court. Elle va mieux partir en drift en gardant quand même un petit peu d'allonge. On va rabaisser l'arrière en changeant la biellette de suspension. J'en ai trouvé une autre taillée masse. Ça permet de rabaisser de maximum 3 cm. Côté suspension, je ne touche à rien. Qu'à d'origine, elle a les suspensions pilotées. C'est-à-dire qu'elle va régler les suspensions suivant l'état de la route et de la façon dont j'accélère. Donc c'est peut-être hyper efficace ou très contre-productif pour le drift. On verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, je laisse ça. Une fois toutes les modifs faites, on ira chez Covering Work Zone poser un covering sur le nouveau jeu de carénage. Parce que forcément, je ne garde pas du rose. Je ne sais pas si je fais la même déco que sur la Triumph ou si je change totalement ou un petit peu. Je verrai ça avec eux. En attendant, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour le début des modifs. Je pense qu'on va commencer par l'avant et reculer petit à petit sur la moto vers l'arrière. Mais on verra ça au moment venu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501